Le grand gousier Le jour de l'inauguration arriva enfin. Tout le village était là, et même un journaliste de la Gazette du coin. Il posa fièrement devant son invention. Comme prévu, le sous-marin s'enfonça dans les eaux. A la date où je vous parle, il semble qu'il ne soit toujours pas remonté. Quand il revint à lui, quelques instants plus tard, l'oncle Ernest expliqua qu'il lui restait pour sûr que le corréglage a effectué.